Bonjour, une petite vidéo sur les élections européennes. Alors avant toute chose, je vais vous montrer mon téléphone. Mais vous allez le voir à l'envers à mon avis. Ça c'est pour vous montrer que j'ai enregistré ça le dimanche après-midi, donc je ne connais pas le résultat des élections. Donc je ne voulais absolument pas faire de vidéo avant les élections parce que je ne voulais pas que les gens se crêpent le chignon en dessous de mes vidéos en disant il faut voter machin, il faut voter truc, il ne faut pas voter, gna 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 gna. Je ne voulais pas qu'il y ait une perte de temps et une polémique avec ça. Donc là le temps que je l'enregistre et que je le mette sur Youtube, il sera 11h du soir, donc ça sera fini. Cela étant dit, je vais prendre un petit risque, évidemment, c'est que je vais vous donner le résultat des élections alors que je n'ai aucune idée de ce qui se passe. Je n'ai pas allumé la télé et que je ne me suis pas intéressée aux élections. Pourquoi je ne me suis pas intéressée aux élections ? Parce que les élections consistent à choisir des maîtres. Voilà, donc nous sommes des êtres humains, libres, autonomes, adultes, responsables et nous n'avons pas à nous choisir des maîtres et nous n'avons pas à abdiquer de cette souveraineté, de cette liberté en donnant le pouvoir sur nos vies à d'autres gens. Nous devons nous lever, nous prendre en main comme des êtres humains, adultes et responsables, libres et autonomes. Je me répète que nous sommes, quand est-ce que nous allons nous décider à faire ça ? Donc les élections sont nulles et non avenues, tout simplement. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. Les élections sont dans le cadre d'une pseudo-démocratie, d'une société qui est nulle et non avenue elle aussi. À mon humble avis. Voilà, alors pour les gens qui vont nous dire « Ah mon Dieu, mais si on n'allie pas des gens, mais comment on va faire ? Comment on va s'organiser ? Mais on va être perdu, qu'est-ce qu'on va faire tout seul ? » Voilà, donc les gens qui réclament après leur chaîne, qui veulent d'autres gens qui leur disent ce qu'ils ont à faire. Voilà, donc pour tous ces gens-là, je réponds « Qu'est-ce qu'on ferait sans leader ? Qu'est-ce qu'on ferait si on n'avait pas les hommes politiques ? » Ça serait l'anarchie, ça serait le bordel, ça serait le boxon, au secours, au secours, au secours. Alors la réponse, elle est la suivante. On se démerderait. Voilà, alors juste une petite piste des références. Par exemple, on pourrait vivre dans des structures très 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 petites, de type tribu ou de type éco-village, et ces éco-villages pourraient se regrouper de temps en temps pour des projets communs, comme par exemple les petites communes qui se regroupent pour certains projets ponctuellement, et puis on peut changer le regroupement selon ce qu'on a à faire. Par exemple, ma commune, pour le ramassage des ordures, elle fonctionne avec d'autres communes, mais pour l'école, elle fonctionne avec des communes différentes, et puis pour faire construire un machin ou un truc quelconque, elle va fonctionner avec une commune en particulier. En fait, tout ça, ça peut être très souple et très ponctuel, surtout. Donc l'idée, c'est qu'on n'est pas obligé de vivre à 70 millions. Ça ne veut pas dire que je veux détruire la France. La France, elle existe, elle est là, c'est très bien, on parle tous français, tout est bien pratique. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de prendre des décisions à 70 millions. Si on a besoin de déplacer un arrêt de bus dans un quartier de 10 mètres, on n'a pas besoin de demander l'avis à 70 millions de français. On peut peut-être se suffire de l'avis des gens du quartier. Enfin voilà, on n'est pas obligé de fonctionner à 70 millions. Donc ça, c'est pour les élections. J'ai coupé un peu trop tôt. J'ai trouvé par hasard dans mon ordinateur un logiciel, un logiciel pour gérer les vidéos. Donc du coup, je vais pouvoir faire mes vidéos en plusieurs fois, ça sera plus reposant pour moi. Donc la fin de la phrase, c'était, voilà, ça c'est pour les élections. Je vais vous mettre un lien vers un excellent article de Stop Mensonge. Stop Mensonge, ils n'ont pas toujours des bons articles, mais là c'est un bon article qui parle de ça. Voilà, bon, alors deuxième chose, on va parler de l'abstention. Alors, les gens nous disent, il ne faut pas s'abstenir parce que l'abstention, ça ne compte pas. Eh bien évidemment que ça ne compte pas, parce que si ça comptait, ça fait longtemps que tout le monde s'abstiendrait. Et c'est bien pour ça que les maîtres du monde ont fait en sorte que l'abstention, ça ne compte pas. Parce que comme ça, eh bien on se fait couillonner qu'on vote ou qu'on ne vote pas. On se fait couillonner. Si l'abstention comptait, ça fait longtemps que le système ne marcherait plus. Donc c'est fait exprès, l'abstention ne compte pas. Donc si on vote, on se fait couillonner parce qu'on est obligé de voter pour un salopard et qu'après on lui aura donné notre voix. Donc on sera couillonné. Et si on ne vote pas, on se fait avoir parce qu'on nous impose quand même le salopard dont on ne voulait pas et qu'on ne peut rien y faire. Dans les deux cas, on se fait couillonner. Mais tout ça n'a aucune importance parce que le changement ne viendra pas des urnes. Alors quel est quand même l'intérêt de s'abstenir de voter ? Eh bien l'intérêt de s'abstenir de voter, c'est qu'on ne met pas sa signature sur le registre de vote. Parce qu'une signature, figurez-vous, que c'est très important. Quand vous mettez votre signature en bas d'un contrat, vous savez quelle importance ça a. D'accord ? Eh bien ça a la même importance quand vous mettez votre signature sur le registre de vote. Donc vous mettez une signature et vous donnez une voix. Alors, soit dit en passant, on ne peut pas voter contre quelqu'un. Les gens qui votent pour faire barrage à je ne sais qui, je ne sais quoi, c'est des conneries. Parce que je vous signale que sur le bulletin de vote, il n'y a pas marqué « je suis contre Tartampion ». Sur le bulletin de vote, il y a marqué « je suis pour machin ». Donc vous ne pouvez pas faire barrage à quelqu'un, vous ne pouvez pas voter contre quelqu'un, ça n'existe pas. C'est mathématique ça. Quand on vote, on donne une voix, on n'enlève pas une voix. Si vous avez mille personnes qui votent pour quelqu'un que vous ne voulez pas, et si vous ne votez pas pour lui, il y aura toujours mille personnes qui auront voté pour lui. Il n'y en aura pas mille, 999. Ça n'enlèvera rien du tout à personne. On est bien d'accord. Donc vous ne pouvez pas voter contre. C'est comme ça. Donc vous êtes obligé de voter pour. Donc vous donnez votre voix et avec une signature. Quand même. Donc, du coup, vous ne pouvez pas vous plaindre. Ah ! Alors là, tout le monde en cœur. Oui, quand on s'abstient, on n'a pas le droit de se plaindre. Comment on a pu nous faire avaler ça ? C'est l'inverse. Si on signe et si on donne sa voix, là, on n'a pas le droit de se plaindre. Que le mec ait été élu ou pas. Parce que vous avez donné votre voix à machin et ces trucs qui ont été élus. Ok, mais vous avez voté. Donc vous avez signé. Donc là, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. C'est comme ça. Si vous signez un contrat de travail où vous êtes payé 3 euros de l'heure, après, vous ne pouvez pas venir gueuler en disant « Je suis payé 3 euros de l'heure. » On va vous dire « Mais madame, vous avez signé. » C'était marqué sur la feuille. Vous avez signé en bas. Donc vous ne pouvez pas vous plaindre. Donc les seuls qui peuvent se plaindre, c'est ceux qui n'ont pas signé. Voilà. Le mec, vous l'avez élu ou pas d'ailleurs. Peu importe. Et il ne fait que des conneries. Eh bien, vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous ne pouvez pas vous plaindre. C'est vous qui l'avez mis là où il est. Par contre, moi, je n'ai pas voté. Je ne l'ai pas élu. Je n'en veux pas de ce mec. Eh bien, moi, je peux me plaindre. Il y a une excellente vidéo sur YouTube. Je vais vous mettre le lien aussi où il y a un monsieur qui explique ça. Très bien. Voilà. Alors ensuite, alors vous allez vous dire « Oui, mais de toute façon, le mec est toujours élu. » « Quoi que tu votes, tu votes pas, il est élu. » Ok. « Mais au moins, je ne cautionne pas. » « Je ne cautionne pas. » « Au moins, j'en rajoute pas. » C'est-à-dire que vous avez un mouton, on l'emmène à l'abattoir. Il va se débattre, le mouton, déjà. Autant qu'il peut. Et ensuite, on va le trucider. Que ça lui plaise ou pas, on va le trucider. D'accord. Mais nous, avec ce système de vote et de signature et qu'on donne notre voix, ça revient à dire qu'on est le mouton et on nous amène à l'abattoir. Alors déjà, on ne se débat pas, on y va en rang par deux. Bien, sagement. Ensuite, deuxièmement, on amène le couteau au boucher. Le couteau qu'on a préalablement bien affûté. Choisi avec amour et bien affûté. On le donne au boucher. On dit « Tiens, monsieur le boucher, égorge-moi, mais me fais pas trop mal. Tu vois, je te donne un joli couteau, je l'ai bien aiguisé. » Là, c'est du masochisme. C'est du masochisme. Donc, moi, si on me demande, si vous voulez, parce qu'on dit « Oui, il faut voter pour le moins pire des deux. » Ok, très bien. Si je suis prisonnière dans un camp, et on me dit « Voilà, tu as le choix où je te crève l'œil droit ou je te crève l'œil gauche. » Alors ça, si on me donne le choix, j'en ai de la chance. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Eh bien non. Tu ne me crèves aucun œil. Je garde mes deux yeux. Ok ? Alors maintenant, si je ne peux pas m'y opposer, si je sais que tu vas me crever un œil, je vais te dire un truc. Crève-moi celui que tu veux. À la limite, de toute façon, ce n'est pas un choix ça. Ça, ce n'est pas un choix. Donc, c'est le même processus. J'espère que vous comprenez bien ce que je vous raconte. Bon. Ensuite, quand vous votez, vous avez un espoir. Vous avez un espoir parce que les maîtres du monde se débrouillent pour qu'on ait toujours de l'espoir. Sinon, on ferait la révolution. Donc, ils se débrouillent pour nous laisser un espoir. Alors moi, je vais vous expliquer. Moi, j'ai eu un espoir quand j'étais petite parce que quand j'étais petite, la droite gagnait toujours depuis que j'étais née. C'était toujours la droite, la droite, la droite. Voilà. Il gagnait. On ne sait pas pourquoi la gauche participait. C'était juste pour faire beau. Donc, j'ai eu un espoir. J'ai eu l'espoir de la gauche. J'ai voté Mitterrand. J'ai voté Mitterrand une fois, pas deux. Je ne me suis pas fait couillonner deux fois parce que, bien entendu, la gauche, elle a fait la même chose que la droite. Alors après, on peut avoir d'autres espoirs. Par exemple, les Américains, ils ont eu l'espoir insensé. Ils se sont dit si jamais un Noir est élu, il va être mieux, évidemment. Et ils ont voté pour Obama. Et ils ont eu énormément d'espoir. Ça a soulevé énormément d'espoir. Et vous voyez bien qu'Obama, il a fait la même chose que les autres. Alors, on a toujours un espoir. On se dit peut-être si c'est une femme qui est élue, ça sera mieux. Ça, on n'a pas encore essayé. Enfin, en France. Alors, si c'est une femme, si c'est un Noir, si c'est un jeune. Il y a des gens qui ont voté Macron en se disant qu'il est jeune. Si c'est un homosexuel, si c'est la gauche, si c'est l'extrême droite, si c'est l'UPR. Il y a toujours une espèce d'espoir. Mais c'est un espoir qui est faux. D'abord, parce que certaines personnes ne seront jamais élues, c'est étudié pour. Et ensuite, deuxièmement, parce qu'ils sont tous vendus. Ils ne sont pas sincères. Personne. Ou alors, ils ne sont pas élus, l'un ou l'autre. Et ils sont tous interchangeables pour la bonne raison que vous votiez pour la droite, pour la gauche, pour qui vous voulez. Ils sont aux ordres. Et ils sont aux ordres de certaines personnes. Et ces personnes-là ne changent pas. c'est les mêmes. D'accord ? Donc, que vous votiez pour l'un ou pour l'autre, ça n'a pas d'importance puisqu'il va appliquer des consignes des mêmes personnes qui, elles, ne changent pas. Donc, il faut laisser tomber l'espoir insensé que si c'est une femme, un homo, un jeune, un vieux, je ne sais pas quoi, ça sera mieux. Non. Ils sont tous interchangeables. Voilà. Moi, je me suis fait avoir par la gauche quand j'avais 20 ans. Bon. Je ne me suis pas fait avoir 50 fois. Après, j'ai pensé aux femmes. Mais entre-temps, j'avais compris. Donc, je ne me suis pas fait avoir avec les femmes non plus. Peu importe qui on met au gouvernement. Peu importe. Si vous avez des souris qui élisent des chats, j'ai déjà parlé de ça, des souris qui élisent des chats pour gouverner souris-villes, vous pensez bien que le chat, il va les bouffer. Alors, elles élisent un chat blanc, elles se disent ça ne marche pas, on va essayer un chat noir, ça ne marche pas, on va essayer un chat gris, ça ne marche pas, on va essayer un chat rouge. Mais non. Du moment que c'est un chat, il va vous bouffer. Là, c'est le principe. Si dans un moment que c'est un politicien, il est aux ordres et il va vous arnaquer. Voilà. Donc, il y a une maxime, une maxime arabe qui dit « Je t'ai trahi une fois » ou « Je t'ai trompé une fois » « Honte à moi » « Je t'ai trompé deux fois » « Honte à moi » « Je t'ai trompé trois fois » « Honte à toi » Ça veut dire que vous vous faites couillonner une fois, ok, deux fois, bon, ok. Mais après, vous ne pouvez plus faire couillonner. Sinon, c'est de votre faute. Sinon, c'est vous qui cherchez. C'est vous qui cautionnez le système, d'accord ? Donc, vous votez une fois, vous vous faites couillonner. Bon, vous votez deux fois. Allez, trois fois dans votre vie. Peut-être, bon, dans votre vie. Si vous avez mon âge, ça fait un paquet de votes, quand même. Mais au bout d'un moment, vous avez fini par comprendre que c'est une couillonnade. Donc, on arrête. On arrête. Alors, c'est d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est qu'ils vont probablement nous obliger à voter. Parce que les gens, quand même, se désintéressent de plus en plus. Alors, s'ils vous obligent à voter, moi, je vous donne la solution. Moi, on peut m'obliger à voter, ce n'est pas un problème. Je vais aller voter avec un stylo dans ma poche et je vais m'exprimer sur le bulletin de vote. Du coup, premièrement, mon bulletin de vote, il ne comptera pas, puisqu'il sera bulletin nul, donc je n'aurai pas voté. Et je t'emmerde. Et deuxièmement, je me serai exprimée. Voilà, fin de la deuxième. Bon, troisième partie. Les élections sont truquées. Alors, les élections sont truquées. J'ai écrit plein d'articles sur mon blog à propos des élections présidentielles. Je pense que Macron n'a pas passé le premier tour et je pense qu'Asselineau a eu beaucoup plus de voix que ça. Il a été crédité de 0,98% des voix, alors que je suis sûre qu'il en a eu 5 ou 6%, voire même plus. Alors, on peut se poser la question de savoir comment sont comptabilisés les bulletins de vote. Alors, je suis allée personnellement, lors des élections présidentielles, au dépouillement dans mon bled. D'accord ? Et ce que j'ai constaté que moi, c'est que... Donc, j'ai demandé au maire, comment ça se passait ? Bon, on dépouille, ok, très bien. Donc, devant le public, il n'y a pas de problème. Ensuite, on téléphone à la préfecture pour donner le résultat, donc par téléphone, mais on envoie les bulletins à la préfecture. Ok. Ok. Et après, qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai demandé au maire, il ne savait pas. Donc, personne ne se pose la question. Comment tout ça, ça marche ? Bon, il est bien évident que ça va dans des ordinateurs. Voilà, c'est-à-dire que c'est regroupé dans des ordinateurs. Il est bien évident, je pense, que les bulletins, ils remontent, ils remontent, ils remontent. Mais évidemment, on ne va pas les recompter à chaque fois. On doit les conserver, mais on ne doit pas les recompter. Donc, on met ça dans des lignes d'ordinateur. Donc, la question, c'est, l'ordinateur, il est où ? Qui y a accès ? Qui a le code ? Où est-ce que les mémoires de l'ordinateur, c'est-à-dire les databankes, enfin, où est-ce que c'est stockée la mémoire ? Où est-ce que les mémoires sont stockées ? Où est-ce que tout ça, c'est stocké, les mémoires ? Où sont les mémoires ? J'arrive mal à m'exprimer. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas dans un ordinateur que c'est stocké, bien entendu. Comme toutes nos données à nous, elles sont stockées, on ne sait pas où. Donc, ça, c'est intéressant. Qui a accès à ces données ? Qui a accès à l'ordinateur ? Vous pensez bien qu'une fois que vous avez un ordinateur, vous faites ce que vous voulez avec les lignes de l'ordinateur. Donc, même sans parler de machine à voter, tant qu'on est dans le, pas dans le virtuel, dans le réel, qu'on compte des bulletins, il n'y a pas de problème, de vente et moins. Ok, il n'y a pas de problème. Mais ça, c'est au départ. Mais ensuite, ça remonte, ça remonte, ça remonte, ça remonte. Et là, ça rentre dans un ordinateur et ça devient des lignes sur un ordinateur. Donc, à mon avis, on peut bien faire ce qu'on veut avec cet ordinateur. Bon, et apparemment, ça ne préoccupe personne. Personne ne se pose cette question, ce qui est quand même une question primordiale. Bon, ensuite, moi, ce que j'ai constaté, c'est que j'étais dans un bureau de vote où il y avait 200 et quelques votants. Et on a commencé le dépouillement à 7 heures parce que ça fermait à 7 heures. Bon, et on a fini à 8 heures moins quart. Pour 200 et quelques bulletins de vote, on a fini à 8 heures moins quart. Donc, je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la télé. Et le temps de rentrer chez moi, d'allumer la télé, on me dit qui est-ce qui est élu à 8 heures, sachant que dans les grandes villes, on ferme, on arrête les votes à 8 heures. Donc, je répète, dans les grandes villes, on arrête de voter à 8 heures et on sait qui est président à 8 heures. Comment c'est possible ? Voilà, comment c'est possible ? Pour dépouiller 200, 300, mettons, bulletins de vote, il faut trois quarts d'heure. Et les grandes villes, elles ferment à 8 heures, les bourreaux de vote ferment à 8 heures, mais on sait qui est élu à 8 heures. Ça n'a aucun sens. Comment on a pu nous faire avaler ça aussi ? Mais franchement, on ferme à 8 heures, on sait qui c'est qui a gagné à 8 heures. Il faut le temps de tout faire remonter. On n'a pas le temps matériel de dépouiller les bulletins. Ça doit prendre des heures dans les grandes villes. Enfin, je ne sais pas. Et quand vous avez 100 000, 200 000 électeurs, ça prend combien d'heures le dépouillement ? À quelle heure ils finissent ? À 3 heures du mat ? Mais on sait qui est élu à 8 heures. Et là, on vous dit, « Ah oui, mais c'est parce qu'on fait une approximation. » Déjà, ce n'est pas une approximation, parce qu'ils ne se plantent jamais. À part deux ou trois chics derrière la virgule, ils ne se plantent pas. Et ça revient à vous regarder un match de foot, vous voyez ? Et puis, un peu au début de la deuxième mi-temps, il y a le présentateur qui dit, « Ouais, ben écoutez, parti comme c'est ! » Ça va être machin qui va gagner, parce qu'ils ont déjà deux buts à zéro. Donc, il y a toutes les chances qu'ils gagnent, donc on va rendre l'antenne. Voilà. Ça, c'est un match de foot. Donc, quelque chose qui ne sert à rien. Et là, pour l'élection du président de la République, on vient juste de fermer le bureau de vote, j'y arriverai, et on n'a pas eu le temps de compter quoi que ce soit dans toutes les grandes villes où il y a des millions et des millions d'électeurs. Mais ça ne fait rien, on vous donne la réponse tout de suite. Mais ça n'a aucun sens. On devrait nous donner la réponse le lendemain, le temps de tout bien compter, re-compter, re-re-compter. Ah ben non, on vous donne la réponse. Vous n'êtes jamais posé la question. Et moi, c'est le fait de l'avoir fait. D'ailleurs, j'ai vu les gens, sortir les boutons par un. Je suis rentrée chez moi à 8h moins quart et j'allume la télé. Là, on me dit, il y a un machin qui est élu. Comment vous le savez qu'il est élu ? On n'a pas commencé à compter les trucs, là. Comment vous savez qu'il est élu ? Donc, il n'y a pas comme un problème, là. Bon, voilà. Donc, j'en ai des... Enfin, lors des élections présidentielles, j'ai pointé du doigt, je ne suis pas toute seule, à un certain nombre d'irrégularités. Et puis même, j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Et je me suis dit, ça ne colle pas. Non seulement, il nous manipule avec des sondages truqués, avec le temps de parole, etc. Le fait que certains soient dans les médias, d'autres pas, la censure, etc. Bon, voilà. Non seulement, mais ça ne suffit pas. Je pense que là, ils en sont au point où ils truquent carrément les élections. C'est-à-dire que voilà, ils décident que c'est machin qui doit être élu. Il est lu, basta. Voilà. Bon, en plus de ça, il s'amuse avec les chiffres. Macron, il a été vu avec 66,06% des voix. 6, 6, 6. Parce qu'il s'amuse avec les chiffres. Là, nous avons 33 listes. Vous savez, les 11, 22, 33, chaque fois qu'il y a deux fois le même chiffre dans un nombre. 6, 6, 6. Ce n'est pas bon, ça. Alors, il y a 11 vaccins, par exemple. Là, il y avait 33 listes. Bon. Donc, du coup, si vous voulez, qu'est-ce que vous voulez aller voter si les élections sont truquées ? D'ailleurs, vous regarderez, si vous regardez sur mon blog les articles, il se trouve que le dimanche, à 3h de l'après-midi, il y a quelqu'un qui a cherché la définition du G7 sur Wikipédia, qui l'a trouvée, et il y avait marqué que le président de la France, c'était Macron. Et là, il était 3h de l'après-midi, le dimanche des élections. Donc, cette personne a photographié, a fait une capture d'écran et l'a envoyé sur Facebook. Moi, j'étais sur Facebook, je suis allée voir sur Wikipédia, j'ai trouvé la même chose. J'ai fait une capture d'écran que j'ai gardée, mais je n'ai pas capturé, en même temps, l'heure qui était marquée sur mon ordinateur. J'aurais dû capturer l'heure, enfin, c'est dans la capture d'écran, mettre l'heure. Enfin, bref, à 3h de l'après-midi, Macron était déjà élu pour Wikipédia. Wikipédia, c'est aux yeux ça. Donc, les mecs, ils ont dû se gourer dans le décalage horaire, ils ont dû penser que c'était déjà fait, donc ils l'ont envoyé. Hop, allez, c'est Macron, laissez tomber, voilà, c'est bon, ok. Donc là, si vous voulez, dans la mesure où on sait déjà qu'il est élu, bon, c'est pour la peine de se fatiguer, aller voter, pas voter, faire de l'abstention, pas de l'abstention, voter à droite, à gauche, au milieu, voilà. Bon, et je pense que non seulement les résultats de celui qui est élu est truqué, mais en plus, le résultat d'Asselineau doit être particulièrement truqué, c'est-à-dire qu'on doit particulièrement oublier de compter qui est-ce qui a voté pour lui, à mon avis. Donc moi, ce que je vais vous dire, du coup, et dans la foulée, je vais vous dire qui a gagné les élections. Là, il est très exactement 18h27, 18h, vous ne voyez rien, il est 18h25. Donc qui est-ce qu'a gagné ? Je vais vous dire qui a gagné. Qui a gagné ? C'est la bande de Macron, avec un chiffre de préférence avec plein de 6. genre 6,66,666. Voilà. Et je vais vous dire aussi qu'Asselineau, il a fait moins de 1% des voix. Parce qu'on a oublié de compter ses voix. En réalité, il a fait probablement presque 10%, mais il a... Alors, voilà, j'affirme des trucs, là j'affirme. Si je me gourre, j'aurai l'air bête, mais tant pis. Voilà. Bon. Donc, voilà. Donc, comment vous dire à laisser tomber ? Bon, parce que dans le meilleur des cas, on va parler du Brexit. Brexit. Mettons, Asselineau, il est élu. Et là, il veut faire passer le Frexit. Bien sûr. Sauf que, regardez les Anglais. Ils ont voté pour le Brexit et ça fait combien de temps qu'ils essayent de se dépêtrer de l'Europe et ils n'y arrivent pas. Ils ne vont pas les lâcher. L'Europe ne va pas les lâcher. L'Europe et le Brexit, c'est exactement comme une prostituée et son Mac. C'est-à-dire que son Mac, il ne veut pas la lâcher parce qu'elle lui rapporte de l'argent. Et la prostituée, elle doit se racheter à son Mac. Pourquoi elle doit se racheter ? Elle doit racheter quoi ? Sa liberté ? Le droit de ne pas se faire assassiner ? Pourquoi est-ce que les Anglais doivent payer parce qu'ils veulent sortir d'un traité ? Depuis quand on paye pour sortir d'un traité ? Depuis quand on a une amende pour sortir d'un traité ? Donc, le Brexit, c'est exactement comme une prostitueuse qui veut se débarrasser de son Mac. Et soit elle paye très cher et encore, il faut qu'il soit d'accord. Mais enfin, la plupart du temps, on la retrouve coupée en morceaux au fond d'un... dans un terrain vague. Parce que le Mac, il ne veut pas la lâcher parce qu'elle lui rapporte du fric. Donc, si vous voulez, je veux dire, l'Europe, on ne s'en dépêtrera jamais en gros. Voilà. Donc, alors, conclusion de tout ça. On va faire tout dans la foulée. Conclusion de tout ça, laissez tomber. ce système est nul et non avenu. Ce système est foutu. Laissez tomber. L'intérêt, c'est de construire un autre monde. Que commencer à construire un autre monde. De commencer à construire le vrai monde, le monde de demain. Ah, j'ai juste une citation à vous donner. Je ne sais pas de qui c'est. Il y a quelqu'un de très bien, à mon avis, qui a dit « La politique, c'est la branche divertissement du complexe militaro-industriel. » C'est effectivement, c'est un divertissement. C'est comme le foot. Il y a deux équipes de foot qui jouent. Qu'est-ce qu'ils gagnent ? Qu'est-ce qu'ils perdent ? C'est vous qui perdez. Parce que vous, vous payez votre place dans les gradins alors que les mecs qui jouent au ballon, là, ils gagnent des 100 et des 1000 juste pour jouer au ballon. Donc, si je le fais grand perdant, globalement, c'est vous. Donc, c'est un peu le même principe. Donc, c'est du divertissement, tout ça. La perte de temps. La perte de temps, c'est nul est non-avenue. Donc, laissez tomber les exons. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui plutôt que d'aller voter ? Je vous le dis, c'est un peu tard, mais enfin, dans le cas où il fait soleil, il faut aller au soleil. Il faut aller au soleil en plein midi, à 2h de l'après-midi quand il est au zénith, sans aucune protection, sans crème solaire, sans lunettes de soleil et sans chapion. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que les maîtres du monde, s'ils essayent de nous faire peur à propos du soleil, c'est parce que le soleil est bon pour nous. Le soleil ne donne pas des cancers de la peau. Par contre, les crèmes solaires que vous mettez sur la peau qui sont pleines de produits chimiques, ça passe dans le sang, ça, ça vous donne un cancer de la peau. Le soleil vous permet de fixer la vitamine D, mais à condition de passer par la pupille de l'œil. Donc, si vous avez des lunettes de soleil, ce n'est pas bon. Et puis, le soleil, si vous voulez, dans les pays, sous ces climats, le soleil sous ces climats et au mois de mai, ça me fait bien rigoler, moi qui ai vécu longtemps sous les tropiques. Donc, si vous voulez, dans le pire des cas, vous attrapez un tout petit coup de soleil. Ce n'est pas grave. Mettez-vous au soleil, regardez le soleil. Allez vous promener dans la pré-prairie, allez gambader dans la prairie, parce que les maîtres du monde, ils veulent aussi qu'on n'aime pas la nature, qu'on ait peur de la nature. Ils n'arrêtent pas de nous faire peur avec la nature. Il y a des serpents, des requins, oulala, au secours, parce que la nature, c'est gratuit. Donc, ça n'arrange pas leurs affaires. Ils veulent qu'on aille dans des trucs payants. Donc, allez dans la nature, allez gambader dans la prairie et allez, et mettez-vous au soleil. Voilà, j'ai fini. Alors, maintenant, j'ai deux, trois petites choses à dire vite fait, vite fait, pour les gens qui me suivent, c'est tout. Les autres, vous pouvez zapper pour les gens qui me suivent. Comme je ne fais pas de direct, au cas où vous auriez des questions, je vais y répondre. Vous allez peut-être vous en foutez, mais ça ne fait rien que je vais y répondre. Alors, premièrement, est-ce que j'habite en Polynésie ? Malheureusement, non, mais j'y ai habité pendant longtemps et je meurs d'envie d'y retourner. Deuxièmement, pourquoi j'oublie toujours l'accent sur Vahiné ? Voilà, j'écris Vahiné sans mettre un accent. Réponse. Parce que Vahiné, c'est du Tahitien, quand Tahitien, tous les E se prononcent E, donc il n'y a pas d'accent. Donc, je l'écris comme ça s'écrit en Tahitien. Voilà pourquoi il n'y a pas d'accent. Bon, ensuite, des fois, j'ai des titres de mes vidéos qui ne sont pas très très jolis. Pourquoi ? C'est très simple, c'est pour le référencement Google et YouTube, il faut mettre un maximum de mots-clés. Donc, je mets plein de mots-clés dans mes titres, ça fait des titres qui ne sont pas jolis, mais ce n'est pas grave, on s'en fout. Voilà. Et puis, tant qu'on y est, si vous mettez des likes, non seulement ça me fait plaisir, mais ça fait remonter la vidéo dans le référencement. C'est ça l'intérêt, en fait. Voilà. Ça, c'est pour les... sur moi. Sinon, quelles sont les autres chaînes que j'aime bien ? Je l'ai déjà dit, mais je l'ai dit dans une vidéo que personne n'a regardée, parce que c'était une vidéo sur la naturopathie, tout est évident, si ça ne vous plaît pas la naturopathie. Donc, je vais vous répéter les chaînes que j'aime bien. Voilà. Il y a la chaîne de Fabrice qui s'appelle OEC, il y a la chaîne d'Antoine qui s'appelle Nouvelle Terre, et il y a une humoriste qui s'appelle Labajon, Labajon, B-A-J-O-N, et c'est coluche au féminin, et elle balance du lourd. Elle est très bien. J'aime bien aussi. Après, il y a un copain à moi qui s'appelle Jean-Luc Cadiot, C-A-D-I-O-T, qui parle beaucoup d'informatique, qui nous met en garde contre l'intelligence artificielle, contre la manière dont on nous espionne avec tous nos... 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 villages de permaculture, etc. Personne n'écoute ce monsieur, donc je vous conseille d'aller dessus. Jean-Luc Cadiot. Ensuite, vous avez la chaîne L'Heure de se réveiller. Il ne fait pas beaucoup de vidéos, mais c'est des vidéos extrêmement importantes et précieuses. L'Heure de se réveiller. Ensuite, il y en a plein d'autres. Il y a Anna l'exploratrice, j'aime bien. Et puis, il y en a d'autres que vous trouverez dans mes préférences sur ma chaîne, celle à laquelle je suis... qu'elle, au pluriel, je suis abonnée. Mais elles ne sont pas toutes bien. Il y en a qui sont un peu dans le New Age. Vous vous méfirez, vous en prenez, vous en laissez. Enfin, voilà. Bon. Voilà. C'était pour vous dire les gens que j'aimais bien. Bon. Voilà. Voilà. Alors, sinon, 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 allez gambader dans la prairie, allez au soleil, profitez du soleil. Le soleil est notre ami, pas notre ennemi. Et comme d'habitude, portez-vous bien et occupez-vous de vous et des gens que vous aimez. commencez à construire le monde de demain et donnez de l'amour autour de vous. Aimez les gens que vous aimez et prenez soin de vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada